Les gens continuent à se battre pour survivre. Donc on a une nature prospère. Et la nature, on ne doit pas la regarder comme ça, il faut la travailler. C'est ça seulement qui va nous amener, qui va nous permettre de mieux vivre. Le reste, c'est aux politiques et les institutions, comme nous avons, qui peuvent vous aider, vous encadrer, et que nous fassions de l'économie, qui est la chose essentielle de la vie. C'est-à-dire de l'économie qui peut permettre aux gens de vivre et de mieux vivre. Là, la plateforme de Billonnant est terminée, est finie. Celle de Ziegenchor, du port de Ziegenchor, elle va bientôt finir. On est en train aussi de nous installer des unités frivolitrices. Et tout ça, c'est pour vous, ces unités que nous sommes en train de faire. Pour que si chacun de nous se met au travail, surtout dans le domaine de l'agriculture, parce que cette région, c'est une région à vocation agricole, si chacun se met au travail, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas relever l'économie de cette région. Et je salue la CPEX, je salue ce que vous êtes en train de faire, parce que je vois les dispositions que vous avez faites au niveau de la Chambre de commerce. À chaque fois, quand on a des visiteurs, dans le cas de la coopération décentralisée, on le montre ça, et on voit les efforts que vous êtes en train de faire, c'est tous les pas. Aujourd'hui, on parle de parité, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que, je dis souvent, c'est souvent les femmes qui travaillent. On les voit tout le temps dans les champs, pendant la saison sèche. Elles sont, quand vous prenez les rivières, au quai de pêche, il n'y a que des femmes là-bas. Elles font quoi ? Elles font de l'agriculture, elles font du malécharge. Et puis, c'est elles qui fournissent le marché. Ces femmes-là, je dis, il faut les encourager. Il faut normalement établir ici un fonds pour les aider, pour les encourager à faire ce qu'elles font, parce qu'elles participent à l'économie de ce pays-là. Elles ne tannent pas la main chaque jour pour que quelqu'un leur donne pour nourrir leurs enfants, pour soutenir leur famille. Elles travaillent. Et il n'y a pas de miracle. Quand on travaille, on voit le résultat. Et donc, je vous encourage. Et tout ce que nous, avec l'institution, nous, nous avons aujourd'hui, les relations que nous pouvons avoir, et tout cela, que ce soit au niveau national, régional ou international, on va booster, on va essayer de pousser pour qu'on puisse amener les investisseurs, pour qu'on puisse amener, en fait, développer la coopération décentralisée pour venir aussi vous encadrer, vous aider. Et on a un ministère du commerce qui est là, qui nous a envoyé M. Ndoy pour nous épauler. Donc, il faut suivre les formations, parce que sans formation, on ne peut rien nous faire. Et donc, il y a de quoi vivre aujourd'hui, à l'encadrement, c'est que depuis hier, on a de la chance d'avoir quand même une région bénite, où il y a quand même de l'eau. Il faut simplement pousser. Je dis simplement pousser, et petit pousser. Pousser un tout petit peu, pour que nous puissions relancer l'économie pour trouver le cercle. Elle est entre nos mains. Parce que, quand je dis vous, c'est nous aussi. C'est entre vos mains. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes, de femmes et tout ça, qui ont compris qu'il faut consommer que vous. Le reste, c'est l'État qui doit accompagner. Ça conduit souvent. L'État doit accompagner. Les institutions financières doivent m'accompagner. Il faut simplement que l'État dise, il faut qu'on aide cette population. Et je crois que l'État est dans cette dynamique. L'État est dans cette dynamique. Je pense que d'ici, l'année prochaine déjà, je pense que vous allez voir de vos propres yeux que l'État est en train de pousser, de mettre de l'argent ici. Tout simplement ouvrir les yeux pour voir comment il faut faire. Pour que cette manne d'argent n'aille pas ailleurs. Pour que cette manne d'argent vous aide, justement, à vous reconstituer dans l'économie. Le reste, on voit comment il faut faire. Parce que le dragage du fleuve, lorsqu'on parle, ce n'est pas pour rien. Si on drague ce fleuve, c'est pour que l'argent qu'on va mettre là-dedans, cet argent-là, ça puisse être remboursé. Et même au-delà, pour permettre à l'économie de mieux marcher. C'est-à-dire, si on drague ce fleuve, les gros bateaux pourraient venir ici à Pignanjo. pour prendre vos produits, votre production, soit pour l'amener à Dakar, soit pour les amener dans d'autres cieux, en Europe par exemple. Et vice-versa. Les bateaux ne viendront pas ici, ils viendront avec des produits. Et nous pouvons faire le dispatching ici au niveau de Ziegenchor. Que le port de Ziegenchor soit un second port du Sénégal. Et c'est notre ambition, ça, de faire ce port de Ziegenchor un second port du Sénégal. Parce que nous sommes entre deux pays, Bangioul et Bidemisau. Donc le dispatching peut se faire ici. C'est pour vous marquer l'utilité du développement de ce port et du dragage de ce fleuve. Et enfin, je déborde peut-être un tout petit peu. Mais en tout cas, je vous encourage. Je vous souhaite un très bon travail. Que Dieu mette sa main pour que vous vous entendiez pour que ce que nos camarades sont venus faire ici, M. Ndoli, à Cépex, puisse avoir quand même un résultat, mais un bon résultat, de manière que ce soit le profit de cette région et que ce soit aussi le profit pour notre pays.